Dans cette vidéo, je vais te parler de psychologie clinique, de projection, de personnalité, de Marseille et surtout du Z. En psychologie, quand on parle de Z, de quoi parle-t-on ? Eh bien, avant tout, on ne parle pas de ça. Encore moins de ça. Et Z, le voilà. Le Z, c'est un test projectif qui est un peu l'héritier du test de Rorschach. Alors, si tu ne connais pas Hermann Rorschach, ça va être un petit peu compliqué, mais globalement, c'est un petit cas de Suisse du début du XXe siècle qui a créé le test le plus connu en psychologie. C'est le fameux test des taches d'encre. Eh bien, en fait, son élève durant la Deuxième Guerre mondiale, Hans Zolliger, a créé une épreuve inspirée de l'épreuve de Rorschach, mais avec trois planches. Donc, un temps de passation plus court et un temps de rotation également bien plus restreint. Pourquoi tu devrais t'intéresser au Zooliger ? Parce que quand on fait un Zooliger... Quand on fait un Zooliger, on assiste dans l'ici et le maintenant de la passation à comment tu construis tes représentations. Et de toute façon, aujourd'hui... De toute façon, aujourd'hui, on ne fait aucune échelle d'intelligence générale sans y adjoindre au moins un test de Zooliger. Ça, ça colore totalement les diagnostics différentiels. Sache que si tu es amené dans ta pratique plus tard à ouvrir un cabinet en libéral... Si je suis amené dans ma pratique plus tard à ouvrir un cabinet en libéral, c'est clair que j'utiliserai le test Zooliger. Parce que justement, il y a cet avantage d'être très court et à la fois de donner tellement d'indicateurs qu'il est hyper complet. Je n'ai pas le droit de te montrer les planches du Zooliger pour ne pas déflorer l'épreuve. Mais en gros, voilà à quoi ça ressemble. C'est un test qui est extrêmement utilisé partout en Europe, sauf en France, où il est passé complètement sous le radar des cliniciens qui l'ont perçu comme un test de sélection en entreprise, car il a été initialement créé et utilisé pour sélectionner les meilleurs soldats pour la Seconde Guerre mondiale. On se retrouve donc en France avec un déficit de culture et de pratiques cliniques autour de cet outil. J'ai pu quand même trouver à Marseille deux cliniciennes qui ont une pratique quotidienne et qui ont créé et animé une formation clinique aux aides de Zooliger. On a échangé un petit peu, elles m'ont invité, je suis descendu à Marseille, voilà mon voyage. Ce qui est absolument ouf, quand j'arrive à Marseille, depuis Paris, c'est que tu redécouvres un truc que tu avais même sorti de ton esprit. C'est un ciel bleu. 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 aux aides de Zooliger. Audrey, merci de m'en recevoir au sein du Centre Cogitose. Tu as créé, tu animes la formation aux aides de Zooliger. Est-ce que tu peux brièvement nous situer un petit peu qui tu es ? Je suis psychologue du développement, au départ. Je travaille à Cogitose depuis une quinzaine d'années maintenant. Cogitose est vraiment dans une perspective de psychologie intégrative qui mène à la fois les versants de la psychologie, mais aussi de la neuropsychologie pour être vraiment dans une compréhension globale des patients que l'on rencontre. Vous travaillez à la fois sur des remédiations et des thérapies, à la fois sur de l'évaluation et du bilan. Voilà, le principe vraiment de Cogitose, c'est d'avoir un aspect de bilan, c'est-à-dire de comprendre qu'est-ce qui se passe. Après, ce n'est pas systématique, le bilan. On peut avoir des patients qu'on va prendre directement en psychothérapie si on s'en vient de besoin. Mais souvent, le bilan va être une porte d'entrée, non pas dans ces critères purement diagnostiques pour mettre les patients dans des cases ou mettre des étiquettes, mais plus dans le bilan comme une manière de dresser une carte de territoire du fonctionnement de la personne et de pouvoir bien cibler les difficultés, certes, mais aussi les ressources et les ressources qui sont disponibles, qui sont accessibles et qui vont nous donner finalement l'idée de quelle prise en charge est la plus adaptée et sera la plus efficace. Donc si on devait, pour quelqu'un qui ne connaît absolument pas le Z de Zooliger, le situer, on pourrait dire que ça fait partie des tests projectifs, un test apparenté au test du Rorschach, il y a une filiation très forte, ne serait-ce que les deux auteurs et même la forme de ce test. On est sur, en revanche, un test qui est beaucoup plus court en termes de passation. Voilà, c'est un intérêt majeur du GIR, c'est qu'il n'y a que trois planches. Mais ces trois planches, ce n'est pas une sélection de trois planches du Rorschach. C'est là, on n'a pas pris les trois planches qui nous semblaient les plus fonctionnelles du Rorschach. Zooliger, il a vraiment construit un test à part entière. Il est parti d'expérimentation de plusieurs planches pour retenir les trois qui avaient le plus de caractères à faire émerger tels ou tels éléments de la personnalité et de la dynamique. Et donc, si on devait définir les quelques points principaux qui sont sollicités par les planches du Z de Z, est-ce que tu pourrais nous dresser un petit peu le périmètre d'investigation du Z ? Quand on parle de projection, que ce soit sur n'importe quelle planche du Zuliger ou du Rorschach, quand on demande à la personne de formuler une réponse par rapport à une tâche ambigüe en fait, on va lui demander de solliciter tout ce qu'il est. En fait, dans la réponse, il y a la totalité de la personne. Est-ce que tu peux développer un petit peu cette idée-là ? La construction d'un test projectif, c'est justement de te confronter à un conflit perceptif. C'est-à-dire que tu as une tâche, il y a des éléments de la réalité dont tu vas devoir tenir compte, mais il y a aussi des éléments d'une grande ambiguïté qui font que tu ne peux pas te raccrocher à ce que tu sais et que tu vas être obligé de construire quelque chose qui a à voir avec toi-même, avec ta propre créativité. Et en fait, toute la puissance d'un test projectif, c'est de pouvoir analyser à la fois est-ce que tu arrives à tenir compte des aspects de la réalité tout en construisant quelque chose, une représentation qui a à voir avec ton vrai self, ce que tu es toi dans ta singularité et dans ce qui te fait être une personnalité unique dans le monde. Voilà. Et donc, on va avoir une espèce de curseur entre le très perceptif et le très projectif. Et il faut que ce curseur soit bien équilibré entre les deux. Et c'est ça qui va donner quelque part, enfin il y a plein d'autres indices, mais en tout cas, globalement, c'est ça qui va donner le bon équilibre de ta personnalité. Ok. Si tu es complètement et uniquement dans le perceptif, ça veut dire que finalement, tu es collé à la réalité et que tu ne peux pas t'en défaire pour être toi-même, en fait. Donc, par exemple, ça va être des personnalités très faux self ou en tout cas, qui, sur le mot X, on utilise un autre champ de pensée. Mais voilà, tu vas dire que c'est une tâche, c'est une tâche de couleur. Et de l'autre côté, on a le curseur trop projectif, c'est-à-dire qu'il ne va plus pouvoir tenir compte de la réalité du stimulus qui est en face de toi. C'est-à-dire que, quand je te présente une tâche de Juliguère ou même de Rorschach, il y a quand même de forme, il y a de la couleur, il y a quelque chose qui existe. Et il faut tenir compte de ces éléments-là pour construire, voilà. Et le trop projectif peut devenir très pathologique, voire hallucination. On peut aller, pourquoi pas, on peut dire que quand on déplace même le curseur, on arrive à l'hallucination. D'accord. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment ça qui nous donne à voir. Quand on fait un test projectif, quand on fait un Juliguère, on assiste dans l'ici et le moment de la passation à comment tu construis tes représentations sur le monde, sur les autres, sur toi-même. Donc, je me retrouve dans le centre Cogitoge de Marseille. On va aller un petit peu voir ce qu'il se passe en salle de formation. Ils sont en train de coter les protocoles. On est lors de la deuxième journée de formation. Aujourd'hui, mon activité principale, ça reste évidemment la consultation psychologique. Et puis, j'anime, par ailleurs, des formations qu'on a commencé à créer il y a une petite dizaine d'années, avec Audrey Patania et avec Jeanne-Sieu Pachin. Donc, avec Audrey, la formation aux aides de Zouliger. Moi, par exemple, c'est assez étonnant. J'étais à la fac, en plus pas très loin, à Aix-en-Provence. On m'a formé au Rorschach et j'avais jamais entendu parler du Z de Zouliger. Est-ce que c'est quelque chose d'assez fréquent ou la plupart des gens sont comme moi ? Ou il y a quand même des poches comme ça de culture autour du Z ? Non. Et la plupart des gens, en fait, n'en ont pas entendu parler. Il se trouve qu'il y avait une formation à la fac d'Aix, justement. Sur le Jouliger pendant un bon moment, mais avec un professeur qui est parti à la retraite. Et en partant à la retraite, avec lui, est partie cette introduction au texte Z. Petit à petit, quand même, parce que ça fait plusieurs années qu'on propose ces formations et que nous, on en parle systématiquement dans toutes nos formations, ça commence à se savoir. De ce que j'ai entendu, c'est un outil qui est assez intéressant en complément ou dans une batterie quand il s'agit d'une démarche d'évaluation. Est-ce qu'il peut être aussi le support à une prise en charge en thérapie ? Bien sûr. Ce qu'il y a, c'est que de base, comme tous les outils, c'est un outil qui ne doit jamais être utilisé tout seul quand on utilise dans le cadre d'un bilan psychologique, c'est toujours avec une batterie d'autres outils. Mais dans la démarche psychothérapeutique, il peut être extrêmement pertinent de proposer à un moment donné cet outil-là, à la fois pour tout ce que ça peut provoquer, comment dire, tout ce que ça peut faire émerger des mécanismes psychiques du patient dans l'ici et maintenant de la passation. C'est-à-dire donner cette occasion de venir déjà élaborer à travers ce support sur ses propres problématiques et puis c'est l'éclairage que ça apporte aussi aux cliniciens sur la problématique et sur la façon dont il va pouvoir orienter aussi sa prise en charge. Puisque le test Z permet de mettre en évidence la dynamique de fonctionnement interne, psycho-affectif de la personne dans ses dimensions complexes, problématiques, mais aussi dans ses ressources. Et pouvoir identifier les ressources, c'est aussi une possibilité d'organiser une prise en charge en aidant la personne à aller accéder, puiser, s'appuyer sur ses ressources à aide pour aller mieux. J'avais encore deux petites questions qui concernent plutôt la passation et ton expérience vraiment avec le Z. La première c'est, est-ce que c'est une passation qui met plutôt en effort le patient ou qui est vécu comme quelque chose d'un moment plutôt agréable, sans aller jusqu'à agréable mais en confortable ? C'est très différent d'une personne à l'autre. D'accord. C'est très différent. Il y en a qui trouvent ça extrêmement agréable. Parce qu'il y en a pour qui, rencontrer leur créativité, rencontrer leur imaginaire, être dans une relation sécurisée avec quelqu'un et avoir en face de soi quelqu'un qui n'est là que pour être attentif à nous, que parce qu'il s'intéresse à nous, ça peut être vécu comme extrêmement plaisant. Maintenant il y a des personnes pour qui c'est effectivement un peu compliqué parce que ça va les confronter à des angoisses, parce que ça va les confronter à tout un ensemble de mécanismes qu'ils ont mis en place à l'intérieur d'eux pour essayer d'éviter justement de trop se rencontrer. Forcément ce temps-là va être un peu plus délicat. Après c'est rarissime que ça soit vécu vraiment douloureusement par quelqu'un. Ça peut arriver mais c'est vraiment pas la majorité des cas. Il y a plutôt quand même une forme d'intérêt, de curiosité en général. Une dernière question après si quelque chose te vient sur ce registre-là. Est-ce qu'il t'est arrivé déjà quelque chose de particulier lors d'une passation du Z de Zolliger ? Le plus surprenant en général c'est quand on a une idée, quand on s'est forgé déjà des hypothèses cliniques, une idée de la personne, qu'on a rencontré par exemple un enfant avec ses parents, qu'on a eu accès un peu à son histoire, qu'on l'a vu fonctionner sur des épreuves cognitives dans le bilan, que ça fait déjà une bonne heure et demie qu'on est avec lui et que tout d'un coup on se laisse surprendre par des choses qui vont ressortir dans le test Z auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Et qui vont créer comme ça cet effet de surprise d'avoir atteint quelque chose qui effectivement n'était pas du tout visible ou préhensible. Et ça c'est vraiment, quand ça arrive c'est vraiment très surprenant. Donc ça enrichit vraiment la compréhension, que ce soit même par rapport à une équipe à qui on pourrait débriefer ces éléments cliniques ou même juste dans la compréhension du patient. Mais de toute façon aujourd'hui on ne fait aucune échelle d'intelligence générale sans y adjoindre au moins un test Z. Ça colore totalement le diagnostic différentiel et l'interprétation qu'on va faire des échelles d'intelligence générale. Totalement. Certaines des psychologues formés ont accepté de nous dire quelques mots sur le Z et la formation. Je vous laisse découvrir leurs réactions. Camille, est-ce que tu peux nous dire comment tu as rencontré le Z de Zuliger ? Alors moi le test Z en fait je suis donc à Cogitose, au centre Cogitose à Reims depuis maintenant un mois et demi. Et du coup ils font ce test Zuliger dans leur pratique. Et c'est donc un test projectif qu'ils associent au test cognitif. Et du coup forcément pour pouvoir faire la même chose et m'intégrer bien à l'équipe, il a fallu aussi que je fasse la formation Zuliger. Alors du coup j'ai été formée en Rochard, mais le Zuliger c'est vrai que ça présente quand même pas mal d'avantages. Et du coup c'est pour ça que je suis en formation. Et c'est comme ça que j'ai connu le test Zuliger, avant j'en avais jamais entendu parler. Pascal, bonjour. Est-ce que tu pourrais me dire comment tu as découvert le Z de Zuliger ? Alors le test Zuliger je l'ai découvert à l'université. Testothèque tout simplement. Je l'ai utilisé, d'abord j'ai utilisé le Rochard, mais qui était très chronophage avec 10 planches. C'était extrêmement compliqué. Et j'ai découvert le Zuliger où il n'y avait que 3 planches, donc ça me paraissait très intéressant. Mais le protocole en question était extrêmement rudimentaire, très simple. Et quand j'ai vu qu'il y avait une formation à Cogitose sur ce domaine là, j'ai sauvé sur l'occasion. Est-ce que tu peux nous dire deux mots de la formation qui n'est pas terminée, mais est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Oui, tout à fait. La formation c'est quelque chose de très complet et qui va vraiment servir d'appui pour les comptes rendus qu'on peut faire en clinique. Et la formation elle est vraiment intéressante en ça, c'est que pendant deux jours on travaille que sur le test Zuliger et du coup on a le temps de l'approfondir vraiment. Je suis tout à fait très satisfait d'être venu là. Ça me conforte dans cette idée qu'on a besoin véritablement de beaucoup de cotations spécifiques et de le mettre en lien avec la clinique. C'est ça qui m'a paru très important. Donc les exemples de la formation ont été vraiment pour moi très enrichissants. Donc toi est-ce que tu peux nous dire comment tu te projettes avec cet outil dans ta pratique, auprès de quelle population et dans quel cadre tu comptes l'utiliser ? Alors, travail à cogitose déjà. Forcément je vais l'utiliser dans le même cadre que mon équipe utilise en tout cas. Après, si je suis amenée dans ma pratique plus tard à ouvrir un cabinet et être en libéral, c'est clair que j'utiliserai le test Zuliger parce que justement il a cet avantage d'être très court et à la fois de donner tellement d'indicateurs qu'il est hyper complet. Du coup, je pense que je l'utiliserai plus tard si besoin. Allez, allez, allons à chaque coup de rame Prends la force dans la taille et dans les talons Allez, allez, allons à chaque coup de pioche Prends la force, c'est fastoche de ma chante Merci. Merci.